Prendre des produits pharmaceutiques sans l'avis d'un spécialiste est appelé l'automédication. Selon l'avis des professionnels de la santé, cette pratique peut avoir des conséquences graves sur la santé des patients. Si un produit n'est pas prescrit par un médecin, sa consommation est nuisible. Parce que tous les produits ont deux effets. Effet bénéfique et maléfique. Il y a des effets indélisables. Il y a l'intolérance aussi, digestive. C'est qu'il y a des patients qui ne sont pas habilités à prendre telle ou telle molécule. Parce qu'en prenant telle, ça a des conséquences. Par exemple, quelqu'un qui a la gastrite beaucoup plus élevée, il se prend des douleurs généralisées. Et finalement, tout d'un coup, toi tu dis, bon, pour calmer la douleur, moi j'avais mal à tel endroit, il faut prendre de l'ibuprofène. En prenant de l'ibuprofène, la dégradation de l'ibuprofène dans l'organisme, ça aggrave la pathologie gastrique parce que ça irrite l'estomac. Certains citoyens s'adonnent à cette pratique à cause de la cherté du coût de la consultation et des produits dans les pharmacies. Pour ce médecin, la santé n'a pas de prix. Il est conseillé à toute personne, quel que soit son âge, quand il y a une plainte, de se rendre dans un service de santé pour se faire consulter, afin qu'un bon diagnostic soit posé et qu'une thérapie soit prise en charge. C'est ça. Donc c'est la consultation, il faut passer par les centres de santé pour te faire consulter, afin de pouvoir recevoir le médicament qu'il faut pour toi. L'automédication n'est pas recommandée. Pour lutter contre l'automédication en Guinée, ce médecin généraliste demande à l'État de multiplier les campagnes de sensibilisation à l'endroit de la population, mais aussi de faire de la lutte contre la pharmacie par terre une réalité.